Musique Durant l'automne 1880, Guy de Maupassant séjourna deux mois en Corse. Dans cette île qu'il qualifiait alors de « sauvage » et de « terre plus inconnue et plus loin que l'Amérique », tant elle lui paraissait reculée et inaccessible. Il suivait alors le périple aventurier de quelques illustres prédécesseurs, comme Balzac, Mérimée ou Alexandre Dumas, célèbres écrivains qui étaient tous tombés sous le charme de l'île de beauté, s'inspirant de ces paysages pittoresques pour leurs romans ou leurs nouvelles à succès. Mais Guy de Maupassant n'était pas venu en Corse par goût de l'aventure. Il venait rendre visite à sa mère, souffrante, qui résidait dans les environs d'Ajaccio, pour profiter du remarquable climat de cette station balnéaire alors naissante. Durant ses huit semaines dans l'île, Guy de Maupassant entreprit un magnifique voyage, à la découverte des somptueux paysages insulaires. Un périple qui l'emmena jusqu'aux fameuses calanges de Piane, un endroit magique dont il écrira qu'il n'est peut-être par le monde rien de plus étrange, rien de plus curieusement ouvragé par le hasard. Et de poursuivre, je pénétrais soudain dans une fantastique forêt de granit rose, une forêt de piques, de colonnes, de figures surprenantes, rongées par le temps, par la pluie, par les vents, par l'écume salée de la mer. Ici, c'est vraiment mon pays des rêves. Je contemple la nature et j'imagine un tas de choses sur ces roches et les sculptures. C'est vrai que c'est magique, cet endroit. Il y a plein de personnages qui sont venus ici et qui ont été très inspirés, comme toi, des écrivains. D'ailleurs, Guy de Maupassant, un des plus grands écrivains du 19e siècle, il est venu là et il a été un des premiers à décrire ces fameuses calanques. Dit tout. Je l'imagine bien, à l'époque, en train de dessiner les calanques, la mer, moustache au vent. Il s'imagine un tas de choses sur ces roches. Et quand il passe ici, à l'époque, en 1880, il n'y a pas grand-chose. Pas de voiture, la côte est sauvage et désert. Oui, c'est vrai que le réseau routier était très pauvre. Mais est-ce qu'il y avait une route qui traversait les calanques, quand même ? Non, pas vraiment. Il y avait ce sentier muletier. Et à l'époque où Maupassant passe ici, il doit être accompagné de guides. Parce qu'ici, c'est vraiment une contrée, on va dire, sauvage, inconnue et vierge. Et d'ailleurs, il écrit qu'ici, devant ce spectacle, ce paysage, qui est magnifique, est encore plus joli que la célèbre corniche. Tu parlais de la corniche, la route qui sillonne entre Nice et Menton, au-dessus de Monaco. C'est ça. Et en plus, la Riviera, à l'époque, c'est la référence. Et ce sentier muletier, bien sûr, tu as ce paysage grandiose, vu sur ces pics, ces calanques, qui font la célébrité de ce lieu. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il remonte un peu plus haut dans la montagne. Et là, il passe à travers ce qui semble être une forêt de pics. Ce qui est grandiose. Et ce chemin était emprunté jadis par les bergers qui vivaient ici, sur les rares villages du littoral, et qui remontaient là-haut en transhumance sur les verts pâturages du niveau. Oui, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas grand-chose pour faire pètre le bétail. Que les rochers, partout. Oui, que les rochers. Et puis, Rats-Rouges, c'est unique. Ici, c'est vraiment un massif assez spécial qui va s'insérer dans un socle, on va dire, qui va englober la montagne. Et là, on a vraiment le granit le plus dur de l'île, qu'on va avoir ici. Et c'est formé, j'imagine, avec l'eau des pluies, le vent, les embruns. Oui, c'est ça. Alors, tu as le granit tendre, qu'on peut retrouver un peu partout en Corse. Et celui-ci, avec l'érosion, comme tu dis, les embruns, le vent, ça va manger la roche, la polire, ça va donner les boules. C'est les grosses boules que l'on voit. Et en revanche, ici, on a du granit très, très dur. C'est l'érosion qui va creuser un peu partout, qui va former plein de petits trous. Comme si tu veux, si le vent a été armé de piques, qui taillait tout autour de la roche, qui va donner toutes ces formes, on va dire, incroyables. Et de temps en temps, tu as des failles qui vont s'opérer dans la roche. Et là, l'eau va passer et va creuser. Et après, tu vas voir la différence de température qui va faire éclater de la matière. Et ça va donner ces sculptures exceptionnelles. Donc la roche dure se sculpte et se transforme, alors que la roche tendre fait des boules. Voilà, tout poli. Ok, je retiendrai. En tout cas, Dame Nature a vraiment bien fait les choses ici. C'est sublime. C'est puissant. Et oui, ce merveilleux joyau géologique est une montagne dressée par le jeu de la tectonique des plaques. Une montagne de granit rose qui a perforé le socle de l'île, présentant ses flancs abrupts aux embruns et au vent. Elle inspira jadis, et inspire encore de nos jours, tous ceux qui en franchissent les portes et qui s'aventurent dans ce paysage fantasmagorique, où une nature féérique transforme la roche en être pétrifié. Et Guy de Maupassant dénonçait que Ces étranges rochers, aux parfois de cent mètres, comme des obélisques, coiffés comme des champignons, ou découpés comme des plantes, ou tordus comme des troncs d'arbres, avec des aspects d'êtres, d'hommes prodigieux, d'animaux, de monuments, de fontaines, de peuples surnaturels, emprisonnés dans la pierre, par le vouloir séculaire de quelques génies, formaient un immense labyrinthe, de formes invraisemblables. Il était là, du tout, tu sais, dans les endroits comme ça, le vent, il s'engouffre, et lui, il avait la moustache, comme ça. Il pensait à ce qu'il allait écrire, et compagnie. Je nous sens observer, Paul. Partout, ça, alors ? L'arbre est observé. Là ! Un loup ! Ça, ça, c'est un chien antique. Ça, c'est l'œuvre du malin. Ouais. Mais c'est sûr que le diable se cache quelque part par là. Ouais. Ce sentiment qui t'envahit, Karine, est celui qui saisit bien des voyageurs, alors prisonnier de ce labyrinthe de roches, découpé et décharné, sublime et oppressant à la fois. Tu sais, Karine, le loup, là, qu'on vient de voir, il n'est pas tout seul. Pourquoi tu dis ça ? Parce que les loups, ça vit en mute. Ouais. Donc tout autour de nous, probablement, il y a le reste de la mute. Wow. Et la nuit, il ne faut pas traîner. Dès qu'il tombe la nuit, tu l'endemps, zoubi, zoubi. Zoubi, 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 zoubi. Vous avez peur ? Aouuuu. Aouuuu. Oh. Mais ça sent le souffre aussi, tu trouves pas ? Mais je te dis, il y a le diable qui rôde par là. Le malin. Oh, on dirait qu'il y a des gargouilles qui nous regardent. Ah. Je les regarde, là. Bah, c'est pas beau, ça ? Ouais. Regarde un peu la puissance de la nature, là. Les roches, là. Taillies, on dirait des monstres antiques qui nous observent, là. C'est magique et effrayant. L'œil. Aouuuu. Si vous aviez levé la tête, mes amis, vous auriez alors aperçu cette forme étrange ramassée sur son piton rocheux, les ailes repliées, prêts à bondir sur le chemin en contrebas, bien plus dangereuses encore que les cerbères que vous avez croisées. Tu sais, Guitou, il était un peu tête en l'air, hein ? Il rêvait, il partait dans la mâche, tu vois ? Et le guide était toujours en train de dire « Oh, Guy, nous, on va ? » « Mais moi, je sais, mon gars ! » Et lui, il était là. Il rêvait. Il écrivait de belles choses. Et surtout, il plaisait aux femmes, hein, on dit, quoi ? Ouais. N'empêche que lorsqu'il est venu ici, il a dit que c'était quand même une des merveilles du monde, ces fameuses calanques. Il a passé un bon moment à regarder toutes ces roches et à essayer d'imaginer, tu vois, les formes qu'elle pouvait représenter. Ah ! Regarde ! L'œil de Satan ! La lune est crochueux, hein, vers le bouche. Là, il dort. Et en même temps, il surveille nos faits et gestes. Il contrôle les voyageurs. Oh, regarde ce rocher, il est plein de trous. Il y a des trous partout, ici. Hé, oh ! Quand Maupassant a vu tout ça, il s'est dit que c'était certainement des êtres extraordinaires qui avaient été pétrifiés par des pouvoirs surnaturels, tu imagines ? Ouais, c'est vrai, hein. De là-bas, on dirait qu'il y a des griffes, des gros doigts avec les ongles crochus qui sortent de la roche. Et tu sais qu'il revenait à peine du couvent de Corbar parce qu'il avait rendu visite au Père Didon. Alors tout ça, ça lui a mis plein d'idées un peu loufoques dans la tête. Et il a vu des moines debout, mais d'une taille gigantesque et un évêque assis avec la mitre sur la tête et la crosse à la main. Il a vu des lions, des chats, enfin, tout un tas de choses et une tête de diable. Alors peut-être que c'était celle-là. Tête de diable énorme, cornue et puis grimaçante, tu sais, comme si elle était une espèce de gardienne de ce peuple enfermé comme ça dans des tombeaux de pierre. Je suis sûr que c'est celle-là et pas ça de lui et Guy. Exactement là. Après, il est resté un peu au couvent, donc il a vu des curés, des moines, des évêques. Mais c'est vrai que ça reste quand même impressionnant. C'est vraiment... C'est très joli, mais ça me fait penser un peu à l'enfer. On s'imagine toujours l'enfer, les flammes de l'enfer, tu vois, tomber dans un trou béant infini où tu descends. Des gouffres. Et la lave du volcan. Mais moi, l'enfer, je le vois plutôt comme ça. Le malin a pétrifié tous ces voyageurs ici. Il ne reste plus rien que de la roche. Et les gens seraient donc tous enfermés dans ces rochers. C'est ça. Mais quelle horreur. Pas une bonne fin, ça. Non, c'est pas terrible. Puis regarde, si tu écoutes, si tu parles rochers, tu peux entendre des cris, tu vois, à l'intérieur. Parce que les gens, ils sont toujours vivants dedans. Ils sont là, ils nous appellent, on ne les entend pas. Ça me fait... Ça nous donne la chair de poule. Mon Dieu, quelle fin terrible. Ils sont là, ils poussent les blocs. Afro. Ah. L'enfer serait-il alors un monde minéral ? Un monde forgé dans le feu des profondeurs de la terre, puis à jamais figé dans les replis de la roche refroidie. Il y a dans ces rochers au reflet de sang séché bien des visages qui paraissent démoniaques. Et d'autres, déformés par les mouvements de la roche, ressemblent à des corps rongés qui se tortillent de souffrance. Et si elle a des sortes de mains ou doigts tordus tentent vainement d'appeler à l'aide. Il y a dans ces rochers tout un univers d'humanité pétrifiée qui ne pouvait laisser insensible Guy de Maupassant. Lorsque l'écrivain sortit de ce défilé surprenant, il prit soin de bien noter toutes les impressions et les sentiments qu'il avait traversés et dont il allait par la suite ponctuer certaines de ses nouvelles à chaque fois qu'il évoquerait la puissance et l'âpre beauté des massifs granitiques. Tu sais, Guy de Maupassant a passé plusieurs jours ici dans les Calanques et il s'est beaucoup inspiré de tous ces paysages et de ces senteurs qu'il a ensuite retranscrit dans la plupart de ses récits. Oui, il aimait bien ses coins. D'ailleurs, il se perdait souvent. Un jour, il l'a retrouvé là-haut au vitou, le sol au zolo, un rêve. Ça ne m'étonne pas. Rêveur comme il était. Oui, mais il aimait bien ces lieux-là. Il a écrit sur le maquis. Il disait, le maquis impénétrable composé de toute cette végétation. Ici, il y a de l'arbousier, des genévriers, des chênes, lentisques, myrtes et ronces. Lui, il compare tout ça à des chevelures énormes, à l'inextricable toison de la montagne insulaire, un maquis à senteur unique, l'odeur de corse qu'on n'oublie pas. C'est vrai. Comment veux-tu ne pas être inspiré par un paysage aussi grandiose ? C'est sûr qu'un endroit comme ça, là, ça vient des idées pour... C'est vrai. D'ailleurs, tu sais, dans son premier roman, 1983, intitulé Une vie... Attends, je vais te montrer. Ouais. Et lui, il aimait ces lieux. Il aimait les femmes, hein. Les brunes, hein. À dix pagours, ça. Toutes bronzées. Tu parles de moustache ? Ça va, elle est pas si gigantesque que ça, hein. Je m'aiguerais. Tu parles d'un gentleman ? Il ne vaut pas ça et t'es un peu plus distingué, hein. Je le suis quand je le veux. Oh, 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 oh. À d'aiguer l'engin. Oh, 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 oh. Eh ben, dis donc. Je disais donc que dans le livre, il raconte l'histoire d'une jeune fille de 17 ans, tout juste sortie du couvent, jeune fille de bonne famille, hein, qui épouse un ami de son père, un gentilhomme, c'était un baron. Et justement, il l'emmène en voyage de noces, ici, en Corse. Et là, le passage est vraiment très, très beau, parce que mon passant se sert de tous ces magnifiques paysages pour dépeindre les moments les plus inoubliables qu'aura vécu cette pauvre fille ici. Je dis pauvre fille parce qu'au milieu de tout ce maquis et ces belles roches roses, elle aura été plus amoureuse, plus épanouie et plus heureuse que jamais. En même temps, c'est un peu normal, ici, au Calanque des Piannes, c'est féerique et c'est l'endroit le plus beau de l'île. Donc... Et ce voyage de noces aura été le plus beau moment de toute sa vie, parce qu'à peine rentrée à Paris, elle sera délaissée par son mari qui préfère partir avec la nourrice. Pas la nourrice. En plus, Marie Cavaleur, qui va être tuée par le mari d'une de ses maîtresses, elle aura des problèmes avec son enfant, une véritable catastrophe. Et cette longue et terrible histoire est en fait une critique de l'idéal bourgeois et des prétendues bonnes mœurs de la haute société de l'époque. Ouais, bon. Elle est là, tranquille, tout se passe bien dans la nature avec son fiancé, et après, elle monte à Paris et font n'importe quoi. Elle n'avait qu'à rester là. Moi, je me demande. Des fois, je ne comprends pas. La coulame Paris, je vous y... C'est une façon de voir les choses. Et toi, qu'est-ce que tu ferais ? Moi, je reste ici. Je ne bouge pas. Bien. Donc, on pourrait se prendre une petite bergerie, quelque part par là, écrire des romans et contempler toute cette belle nature. Qu'il est basse ? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, dit-on ? Tu as la solution, hein ? Dire que tu plaisais aux femmes. Je crois que je vais me laisser pousser. Moustache. Guy de Maupassant est connu pour être un écrivain réaliste qui, comme son ami Flaubert, porte un regard pessimiste sur la société. Pour Maupassant, l'être humain est à peine supérieur à l'animal, étant souvent mu par un instinct cruel, égoïste et insensible. Il aime alors à raconter des histoires où la malhonnêteté et la cupidité sont les moteurs implacables du malheur de ses héros. Souvent des héroïnes, candides mais respectables. C'est ainsi que son roman, Une vie, raconte le terrible destin d'une jeune femme mal mariée et impitoyablement malmenée par le mauvais sort. Mais il y a, derrière le romancier acerbe, un regard très observateur et une sensibilité à l'image qui est particulière, et que l'on retrouvera plus tard chez les cinéastes. Maupassant met en scène ces histoires dans des paysages qui transcrivent par leur force et leur caractère les sentiments dont font preuve ces héros. En Corse, il s'est alors souvent servi de l'aspect tourmenté de ces roches tailladées, meurtries par les intempéries, pour planter le décor d'histoires rudes et sordides, de brigands ou de vengeance. Comme si l'âpreté des massifs répondait à la dureté des cœurs. Je suis le maître des cœurs ! Je suis le maître des cœurs ! Si Maupassant comparait ce cirque de pierres enserrant le golfe de Porto à une muraille ensanglantée, force est de constater que nos deux aventuriers ne sont pas tout à fait dans les mêmes dispositions. ... Paul ! Paul ! Hey ! Tu penses que Maupassant est venu jusqu'ici ? Peut-être. En tout cas, je sais que c'était un aventurier, mais pas un grand sportif. Donc ici, je ne vois pas. Et puis, je ne sais pas. En tout cas, je sais une chose, c'est qu'ici, c'est puissant. Et donc Maupassant a dû y passer. Regarde ! Là-bas, le Puntascand, le golfe de Porto. Et là, à gauche, les puissantes calanques de pierre, rougeâtres, féeriques, le bestiaire, toutes ces falaises. Et là, le Castile ! Bon, dis donc, il faut avoir beaucoup d'imagination. C'est pas très visuel tout ça. Pas très visuel, pas très visuel. Alors, tu ne vois pas le Castile ? Non, je ne vois pas grand-chose en fait. Regarde la forme. Le Bairro Castile. Il faut de l'imagination un petit peu. Oui, mais là, je n'y arrive pas. Seuls les grands esprits imaginatifs, là, peuvent le voir. Tu vois, Maupassant, d'ailleurs, il s'est inspiré de toutes ces roches, et grâce au Castile, il a pu faire des récits. Ça ne saute pas aux yeux, là. Mais, dis Paul, il paraît que Maupassant avait un peu d'embonpoint, non ? Oui, il avait un peu de pente, ça, mais ça, c'était à la fin de sa vie. Car tu sais qu'il est mort jeune, elle est mort à 43 ans. Oui. Et lui, ce n'était pas un aventurier, il n'allait pas sur les sommets escaladés. Il s'adonnait plutôt à la petite balade culturelle, tu vois, aller dans la forêt, aller au bord de mer. Et ce qu'il préférait le plus, c'était aller se détendre et penser au bord de la rivière. Et là, par contre, il adorait prendre le thé et il adorait la compagnie, surtout la compagnie de belles dames. Ah, les belles dames. Ah oui. Mais tu sais qu'il est mort de la syphilis, hein ? Oui, la syphilis. Terrible fléau. D'ailleurs, beaucoup de personnages sont morts de cette terrible maladie, comme François 1er, Charles Quint, Van Gogh, Oscar Wilde, aussi Flaubert et aussi Alfred Dumusset. Mais ça, c'était entre le 16e et le 20e siècle. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, on dit qu'elle aurait été rapportée du Nouveau Monde par Christophe Colomb, enfin, plutôt par ses marins. Et du coup, elle a fait des ravages dans la haute société parisienne et a emporté même, du coup, son meilleur ami, Gustave Flaubert, qui l'avait tant aidé à ses débuts, et Edmond de Goncourt aussi. Oui, c'est vrai que chaque siècle a ses mots, on peut le dire. Et ce n'est pas juste, en fait. La chair est dangereuse. Pourtant, ça n'est que nature. Oui, mais la chair est péchée. Et le bon Dieu a envoyé sur Terre cette terrible maladie pour le rappeler aux hommes. Oui, ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux, Dieu. Mais je ne pense pas que ça vienne de lui. Je pense que c'est l'œuvre du malin, une œuvre diabolique. Ce diable, il est partout. On n'arrive vraiment pas à s'en défaire. Oui. Et Maupassant doit beaucoup à Zola, à ses débuts. D'ailleurs, dans un recueil collectif dirigé par Zola lui-même, c'est là qu'il va écrire et avoir son premier succès, boule de suive. Et ça, ça se passe en 1880, avant son avenu en Corse. Oui, mais il aura eu une carrière très courte, fulgurante, mais relativement courte. Et le pauvre est mort après 18 mois de souffrance. Enfin, il n'a vraiment pas eu une vie, une fin de vie très heureuse. Oui. D'ailleurs, Zola dira de Maupassant qu'il était à la fois l'homme le plus heureux et l'homme le plus malheureux de la Terre. Mais quand il était ici, en Corse, il vivait dans le bonheur et il était très heureux. Et la Corse, je crois qu'elle lui a porté chance. Je le crois aussi. Il a beaucoup voyagé aussi en Afrique du Nord parce qu'il était correspondant pour un journal parisien qui s'appelait Le Gaulois. C'est ça, oui. Ma chère, la Corse, si belle et si farouche, île de pique et de douceur, elle est quand même unique. D'ailleurs, il la met en valeur puisque dans son roman, Une vie, en fait, il la valorise et il matérialise un peu le bonheur de cette pauvre fille qu'elle a quand elle est ici, en Corse, alors que quand elle s'en va vivre sur Paris et la Normandie, là, elle est malheureuse. C'est sûr. Et c'est grâce à ce roman qu'il va gagner un peu d'argent. Tiens-toi bien, la première année, je crois qu'il vend 25 000 bouquins. Ah oui, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Et d'ailleurs, Léon Tolstoy, le célèbre écrivain russe, dira qu'une vie, le roman, est un chef-d'oeuvre, mais juste après le chef-d'oeuvre des misérables. Ah oui, quand même. La classe. La classe. Quand on a ce paysage-là devant nous, on peut être curieux. Ça, c'est sûr. Et puis là, tu vas voir ton beau coucher de soleil. Tu crois ? Je pense. Oh, j'aimerais bien un beau coucher de soleil. Le ciel tout rouge en feu. Moi, je voudrais bien une belle moustache, bien dessinée à la Guittou, pour pouvoir plaire. Il faudrait relancer le port de la moustache. Qu'est-ce que c'est joli. À l'opposé de ses récits sur les bandits corses, Guy de Maupassant se sert du paysage insulaire dans son œuvre, une vie, pour exalter les sentiments de liberté et de bonheur de son héroïne. L'île est alors un cadre merveilleux, favorisant la levée des interdits et de la pudeur, accentuant la sensualité, les plaisirs simples et sincères, l'amour. Le paysage réunit les éléments naturels, la lumière, l'eau, la roche, dans un chaos primitif, faisant écho au paradis originel. Dans le roman, ce paysage idyllique s'oppose à celui de la Normandie en hiver, sombre et triste, créant ainsi une véritable adéquation entre l'expression de la nature et le ressenti de l'âme. Une idée chère à Guy de Maupassant qui ne cessera de la mettre en œuvre dans ses récits. et je vous en prie. Je vous en prie. C'est horrible. Akyri ? C'est bizarre ?